De la délégation, Cheikh Mohamedou Mounthaka, en seringie de Sirou, elle a été évoquée à l'Amaritanie à l'activité de l'Amal. Si elle a été évoquée à l'Amal, en seringie d'Abdel Khadr. Sur l'arbre, on a été évoquée à l'Amal, qui est évoquée à l'Amal et qui est évoquée à l'Amal Sarasara. Sarasara, l'histoire de l'Amal, n'est pas la capitale de Nwakchot, n'est-ce pas au désert. Sering Touba a été évoquée à l'Amal dont elle était en Maritanie. C'est-à-dire que le sering est venu en 1903-1907. Le sering qui a été venu à la mort du Mourit, le sering qui a été venu à l'honneur, et l'a aidé à l'éternité de notre vie de notre vie. Le sering qui a été venu à l'honneur, à la mort du Mouritanie, à la mort du Sénégal, et à la mort du sering qui a été venu à la mort du Mouritanie. Le sering qui a été venu à l'honneur, alors que le sering qui a été venu, nous avons eu lieu ici en Sénégal, nous allons s'y venu à l'honneur de mon digging. Les personnes爱aves de nous ont arbres par l'honneur de leur joie, leung au Talmat Jack izquierdle, sur le Réau de Mauritanie qui rassurait le Sénégal. Il m'appelait que le phénomène dans le système solliciter comme tu parles par l'honneur des Odessa Maisel Réouléit a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il s'est dit qu'il n'y a pas d'argent en 1895 à 1902 au Royaume-Gabon. Mauretani a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Le Royaume-Gabon a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Je vous remercie que le Royaume-Gabon est un homme de la mort. La première fois, le Royaume-Gabon a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour les sénégalais et les mauritaniens. Il n'y a pas d'argent. C'est une fois, il n'y a pas d'argent. Il y a eu des activités à l'économie. C'est ce qu'on a fait. 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 C'est... 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 ... ... ... C'est... 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 ... C'est... C'est... ... C'est... 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 ... C'est... ... C'est... 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 ... C'est... C'est... ... C'est... C'est... ... C'est... C'est... ... C'est... 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 et la Mauritanie. J'y reviendrai. Je voudrais ensuite, au nom de l'ensemble de la communauté sénégalaise résidant en Mauritanie, souhaiter à Cheikh Mohamed Bachir Mbaké, porte-parole du Khalid général des Mourides, la chaleureuse bienvenue, ainsi qu'à la très forte délégation qui l'accompagne, et lui dire combien nous sommes à la fois honorés et très fiers de l'accueillir en terre mauritanienne. Je remercie vivement le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dha Ouldou Sidi Ouldou Amar Taleb, pour l'honneur et l'amitié qu'il nous fait de rehausser de sa présence cette cérémonie qui marque la clôture d'une semaine culturelle riche en événements ponctués de plusieurs temps forts. A cet égard, je veux mentionner l'exposition au Centre culturel régional de Nouakchot, les conférences débat, la ziara à Sarsara, le tout célébré sur le thème « La paix dans les enseignements » de Cheikh Ahmedou Bamba. Cette cérémonie est donc l'opportunité de tirer un premier bilan des activités menées. À ce sujet, j'estime que nous sommes en droit d'être satisfaits pour de multiples raisons, mais je voudrais seulement en mentionner trois. D'abord, l'objectif principal visé a été atteint, à savoir perpétuer l'œuvre de Cheikh Ahmedou Bamba, Mbaké, Khadimou Rasoul, serviteur du prophète Mohamed, suivre ses pas et faire bénéficier aux talibés des grâces du fondateur du mouridisme sur le site de Sarsara. C'est aussi une occasion pour la communauté mouride de se rappeler le séjour de cinq années, de 1903 et 1907, de Cheikh Ahmedou Bamba en Mauritanie, au cours duquel il a reçu le vire de mouride. Nous pouvons dire qu'après 17 éditions que le Magal de Sarsara a pris de l'envergure. Il accueille chaque année un nombre croissant de pèlerins. Il figure désormais en bonne place dans le calendrier des événements religieux. Ce succès, nous le devons à la mobilisation, au dynamisme de la communauté mouride en Mauritanie, avec à sa tête Cheikh Sidi Moutada Mbaké, représentant du calife général des mourides en Mauritanie. Je voudrais saluer son engagement et lui exprimer tous nos voeux de succès dans l'accomplissement de la noble mission qui lui a été confiée. Dans ce même sillage, j'aimerais, au nom du chef de l'Etat du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, et de la communauté sénégalaise résidant en Mauritanie, exprimer notre profonde gratitude aux autorités mauritaniennes pour toutes les dispositions prises et les facilités accordées ayant permis le bon déroulement de la semaine culturelle. Mesdames, Messieurs, Le deuxième point de satisfaction réside dans la pertinence même du thème retenu pour cette édition 2021, à savoir la paix dans l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba, un thème qui est d'une brûlante actualité dans un contexte où l'islam est souvent associé à tort par certains à l'extrémisme violent. Je ne vous apprends rien en disant que l'islam, par ses enseignements et sa pratique, a toujours été et reste une religion de paix, de tolérance et de respect du prochain. Une religion qui, en tout, prône la sagesse, commande la modération et la coexistence pacifique entre les communautés. C'est la voie suivie et enseignée par Cheikh Ahmadou Bamba, qui est un homme de paix. Sa vie pourrait servir à elle seule de base d'enseignement et d'éducation à une véritable culture de la paix. Il a su à merveille faire face aux autorités coloniales sans inciter à la guerre ni à la violence. Il avait fait le choix de la non-violence, mais de la non-violence d'essence divine. Sa vie et son œuvre sont entièrement fondées sur un idéal qui est la quête permanente d'Allah. Aujourd'hui, le défi pour la humain islamique, c'est de promouvoir les valeurs authentiques de l'islam, de faire connaître le vrai visage de l'islam face au radicalisme, mais aussi contre toutes les dérives islamophobes. Enfin, le troisième motif de satisfaction, à mon sens, c'est la contribution de l'événement au renforcement des liens entre le Sénégal et la Mauritanie, au rapprochement et à la compréhension mutuelle des peuples sénégalais et mauritaniens, frères et amis. Comme vous le savez, entre le Sénégal et la Mauritanie, tout nous unit. L'histoire, le voisinage, la religion, l'amitié et la parenté. Ces liens séculaires ont précédé la naissance de nos États modernes. Il nous revient aujourd'hui de nourrir et d'entretenir ce tissu relationnel qui traverse les âges et transcende les générations grâce à Allah. C'est dans ce sens que s'inscrit le pèlerinage de Sarsara. Dans cet esprit, nos deux chefs d'État, son excellence, M. Makissal et son excellence, M. Mohamed Oul-Dushèf El-Gaou-Touadi, qui entretiennent des relations de confiance, d'estime et de considération réciproques, ont su insuffler une dynamique nouvelle à notre partenariat. Ils partagent les nobles idéaux de promotion de la paix et de la stabilité dans la sous-région et en Afrique. ils sont en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire des relations entre nos deux pays. Ils ont, dans ce sens, engagé nos deux gouvernements à travailler main dans la main pour relever les défis communs dans un esprit d'amitié et de solidarité. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez noté, le mouridisme à travers le magal de Sarsara constitue un trait d'union et même mieux un patrimoine commun au Sénégal et à la Mauritanie. Cet événement a besoin donc d'être soutenu et renforcé pour en faire un rendez-vous religieux incontournable. Je rends hommage aux parrains de cette édition, cher Massam Bambake, frère cadet de cher Ahmadou Bamba. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour transmettre un message à nos compatriotes résidents en Mauritanie en les invitant à rester unis et solidaires et à toujours garder à l'esprit qu'ils sont avant tout les premiers ambassadeurs de notre pays ici en Mauritanie, notre terre d'accueil dont nous devons respecter les lois et règlements en vigueur. J'aimerais maintenant conclure en formant des voeux ardents de paix, de stabilité pour le Sénégal et la Mauritanie car sans la paix, il est illusoire de parler de développement. Sans la paix, rien n'est possible. Puisse Allah dans son infinie bonté répandre ses bienfaits sur nos deux pays et sur toute la humaine islamique. Wassalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakakoum. Assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakakoum. wa salatu wa salam wa ala rasul illahi wa mawala. Assayyid al-natiq al-rasmi bismi al-khalifati al-am l'tariqa al-muridiyah. Assayyid waliyah wilayah waqshut al-garbiyah. Assayyid al-amil al-am l'hahyat l'uluma al-muritaniyin. Assayda ashab al-sa'ada السُّبراء الساد المشايخ والأساتلة الباحثون الكرام أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الساد العلماء والمشايخ الفضلاء أيها الجمع الكريم إن الرؤية الإسلامية العظيمة في مجال السلام والتعايش بين البشرية على هذه الأرض هي حقا رؤية فريدة تحتاج الكثير من الدراسة والتحليل من طرف أهل الاختصاص لاستكناه طبيعتها وخصائصها من ناحية ولتزويد شباب الأمة وأصحاب المنابر والتأذير فيها بنفس علمي من جهة أخرى إن دين يدعو إلى البر والقسط مع مخالفيه ما داموا مهموئين من المقاتلة في الدين أو الإخراج في الدين أو الإخراج من الديار لهو دين يقدر بحق قيمة السلام والسكينة والأمن العالمي ومن هنا كان أعلام الأمة الذين رفعوا لواء الإسلام وحملوا تعاليمه إلى كل أرجاء الأرض نموذجا في بث روح السلم والسكينة والوقار والربط على قلوب الناس بالخير والعطف والودان ومن هؤلاء الأعلام الشيخ الخديم أحمد بنب خادم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كرس حياته لتأليف القلوب ونشر الإخاء وقيم الفضل والسلام وللا قال في كتاب الحكم إن السلامة والعاغية في الدنيا وفي الآخرة يتولدان من نية الخير وقول الخير وفعل الخير وملازمة أهل الخير أيها أيها سادة الكرام إن هذه الندوة التي تقام اليوم لاستجلاء هذا الجانب في حياة الشيخ وتذكيره وممارسته له ندوة تتشرف بها هذه الملاد التي تشرفت زمنا بوجود الشيخ على عديمها وتشرف أهلها بذلك الارتباط الوجدان مع الشيخ وأبنائه الكرام ومدينته طوبة التي انشد فيها أحد أكابر الشعراء هذه البلاد أمنت من الخطوب أتيت طوبة ويامن من ألم بها الخطوبة فطوبة للذي دفنوه فيها وللشيخ الخليفة منه طوبة فلا غدرا أخاف ولا ألا تم من الدهر الخؤون ولا قطوبة أيها الإخوة الكرام إن هذا المشهد اليوم من مشاهد الإصال الحضار والدين بين الشعبين الشقيقين في موريتانيا والسنغال وهي مشاهد يحرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزوان على تنميتها ورعايتها ضمانا لاستمرار تاريخ مجيد من التواصل حافظ عليه لأجداد من لقرون من الزمن وأخيرا أعلن على بركة الله افتتاح هذه الندوة متمنية لأعمالها التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضور الكريم نبزة خصيرة عن حياة شعر مصمم بكة اسنه شيخ سيد بكة مرتضى أنعمالله كون الوجود وأضعفهم رمز الكرم والجود في ليلة الخميس السابعة والعشرين من شهر الشعبان عام 1300 وعام 1381 هجرية موافق عام 1880 ميلادية بعد رحيل والده والتحاقه برفيق الأعلى الشيخ مامور أنتسل مكة بسبعة أشكر كالمصطفى صلى الله عليه وسلم وتشرفت وتشرفت قرية قطار قرب ياني المعروف في إخليم لبه باستدافة هذا الضيف الكريم احتار الله لشيخ مصمم والدين كريمين ينتميان إلى أسرتين عريقتين في المجد والعلم والبر والصلاة والده أشهر من أن يعرف وأكبر من أن يوصف هو شيخ محمد من الحبيب الله المشهور بما مر أنتصلي مكة ابن محمد الكبير من محرم ومه هي العقيل أسير الكريم عائشة جوب بنت مرخج كومب جوب صاحب المخدمة الكوكية في نحو العربي متنميمة لكتابي الأجروم وقتر نضا لما بلخ السيخ مسامب أولا تعلم وسينين تفهم انقرط في السلك أجداده وبدأ رحلته العلمية مع الشيخ الخديم فتلقى منه الصور الأوائل قبل تأسيس معظرة الدار العليم الخبير وكان له شرف عظيم أنه أول من دخل على يد الشائع عبد الرحمن له المعلم الخبير الذي لا تزال ألوية علمه طلوه ونفحات سعيه طفوه وحفظ القرآن الكريم تلاوة وتجويدا في السن المبكر وباشر بعد إدخاله لكتاب الله وإلى علوم الشريعة من خبل أخيه الشيخ الخديم أولا ثم أخويه إبراحم فات مكة الملقم مام مكة وسيد أغر مام مور جارة وشغل تواجده مع شيخ الخديم في موريتانيا وعكف على الشيوح البيضين الصناحة لينهل من معينهم الصافي وبعد ما تضلع في علمي المعقول والمنقول شرع في طريق الخوم بعناة أخيه وشيقه علما أن الجمع واجب وفي أيام الغيبة البرية بدأ تربيته الروحية على يدي الشيخ الخديم وخطع روابط الأنساب وأواسر الأخوة أخوية كما قال الشيخ الخديم أنه لا تنفع ولا تجي عنده الأخوة ولا النبوة ولا الأبوة ولا القؤولة إلا بالمباعة وقد بالخ في خدمة وإخلاسها عتت ظن البياضيون أنه عبد لشيخ الخديم أشعر ما سمى والخصائد الخديم إن لكل رسول معجزة ولكل ولي كرام يظهرها الله على عبده المرضي وقد حظى العبد الخديم من ذلك ما لا يحصيه العبد وكتاباته فعلا كرام عظيمة ممن حياته كسنين الشيخ الخديم بين نفي والإقامة الجبرية وتربية وترخية وعبارة خير منقطعة بكرة وعشية ومراهة دياع والتحريف وتصعيف عين شيخ زمرة منتقبة مؤهلا لذلك وخص شيخ الخديم لشيخ ما سمى بالنسق وتشكيل فقد اشتهرت عن شيخ كرام عظيمة وهي إن القصائر بنفسها خاطبت العبد الخديم بأنها لم تعد ترضى كاتبا آخر خير ما سمى وكان هو أيضا هو المكلف إنشار القصائر وإحتيارها يديروها بنفسها منتقبة سري ما سمى سنو برم خير ولي جمانو ما يرين كين خامني رمس لتسرد دنگ اكتبه في غد دي الخميس نيار فكان جرم نيار تسرد شعبان تسرد 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 1885 تسرد 82 تسرد 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 حتى تسرد شكرا اس 무슨 تسرد تسرد ان تسرد نتخل 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 تسرد C'est parti pour les nuits. Nous avons dit que les femmes ont des ressources du monde. Nous avons dit que les femmes se sont prises de nous. Ils sont prises de nous. Pour nous, nous avons dit que les femmes se sont prises. On a dit qu'il n'y a pas besoin de sa femme. Il n'y a pas besoin de notre femme. Il n'y a pas besoin de sa femme. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.